Bonsoir Lomé, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous les parents africains et prix de paix, de liberté. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Avouleté et Radio Canal K en Suisse allemandique. Merci de nous être fidèles dans cette rubrique interview exclusive. Togo, désencomment des trottoirs et des voix publiques. Le rapport de la Cour des Comptes, rôle de la société civile dans la dictature au Togo. Coopération Russie-Afrique, après le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Togo veut-il suivre le pas ? Amis auditrices, auditeurs de Radio Canal K, de Radio Avouleté, ce sont là quelques sujets essentiels de l'entretien exclusif avec le pasteur Edu Komi, président du MMLK, mouvement Martin Luther King. Merci de nous être fidèles sur le 3xW, canal K.ch et sur Radio Avouleté. Quel est qu'est-ce que t'a dit ? Bonsoir, bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Vous êtes passeur Edu Komi, président du Mouvement, Martin Luther King, MMLK. Vous êtes également auteur du livre Une autre Afrique est possible. Alors justement, on va parler de votre livre, puisque dans ces temps-ci, on parle du panafricanisme, on parle de revaloriser ce que c'est que l'Africain et l'Afrique. Alors résumez-nous un petit peu pourquoi vous avez donné ce titre Une autre Afrique est possible, pasteur de Komi. Alors merci, merci Amos. Je reviens d'abord pour dire que l'ouvrage Une autre Afrique est possible a été écrit et publié depuis 2010. C'est en 2010, lors de ces cantonaires des indépendants des pays d'Afrique. Vous savez, presque tous les pays africains sont indépendants dans le courant 1960. Donc voilà, les 50 dernières, la plupart des pays africains en 2010 avaient 50 ans, 50 ans d'indépendance. Donc c'était en 2010 que nous avons écrit, j'ai écrit le livre que j'ai intitulé Une autre Afrique est possible après un demi-secre d'indépendance. Bon donc, c'est en tout dernièrement cette année, c'est l'année dernière, j'ai réédité l'ouvrage pour pouvoir intégrer d'autres nouveaux éléments qui sont apparus comme étant une prophétie que nous avions déjà annoncée, que j'ai déjà annoncée en 2010. Donc c'est pour nous une démarche, une démarche scientifique qui nous a permis, dans cet ouvrage, d'abord de faire le diagnostic, c'est qu'en temps d'indépendance, est-ce que réellement nous sommes indépendants ? Je suis parti de ce constat et j'ai fait le diagnostic et j'ai posé quelles sont les causes du mal africain. Alors, ça a été relaté et au même moment, nous avons proposé des pistes de solutions dans cet ouvrage. Mais il faut reconnaître qu'à la fin de cette année, donc en novembre dernier, l'ouvrage a été dédicacé au Mali. Donc la nouvelle version de cet ouvrage a été dédicacée au Mali, dédiée au président Asimi Goetha et à tous ceux qui luttent pour la vraie souveraineté de l'Afrique. Le panafricanisme, aujourd'hui, quand nous en parlons, le panafricanisme, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Le panafricanisme, c'est un travail qu'il faut faire pour que nous puissions intégrer, intégrer dans notre ADN, vraiment, je le dis, dans notre ADN, l'identité africaine. Voilà, l'identité africaine, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour résumer, pour dire que l'ouvrage Une autre Afrique est possible, est né, parce que nous estimons que 50 ans après, 60 ans après, nous devons définir notre propre identité et surtout, et surtout, avoir des dirigeants, des dirigeants qui sont redevables, rien qu'au peuple qui les ont, c'est-à-dire au peuple d'Afrique, et faire de telle sorte que le continent africain, un pays, un continent de 30 millions de kilomètres carrés, ne soit pas assujetti à des petits pays qui, aujourd'hui, continuent de, qui continuent de lui faire mal, qui continuent de l'assujetti. Si, ce n'est pas normal. Donc, voilà à peu près ce que j'ai pu dire dans ce trouvage qui, je le dis, a été publié en 2010. Donc, déjà, nous travaillons. Moi, personnellement, je travaille, depuis là, je travaille sur le panafricanisme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs courants, mais je continue par développer mon réseau et nous pensons que nous avons la possibilité de pouvoir conquérir les cœurs et de pouvoir attirer les Africains vers leur propre identité. identité sur le plan économique, identité sur le plan politique, identité sur le plan social. Nous avons les atouts pour pouvoir réussir ce nouveau, enfin, cette nouvelle Afrique, dans l'ouvrage, l'ouvrage. D'accord. Une autre Afrique est possible. Donc, pour vous, après plus de 60 années d'intelligence, l'Afrique est toujours à la recherche d'une vraie liberté, d'une vraie souveraineté. L'Afrique est à reconstruire. Donc, une autre Afrique est sortie déjà, publiée déjà depuis 2010. Dites-nous concrètement, comment est-ce qu'on peut s'en procurer, Pasteur Hidokomi ? Alors, justement, pour cette nouvelle version, je vous rappelle quand même que déjà en 2010, il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà, qui s'étaient déjà procurées cet ouvrage. La nouvelle version, je vous, il faut que je sois franc, la nouvelle version, après le travail que nous avons fait au Mali, il y a d'autres éléments qu'on a intégrés. Et donc, l'ouvrage est actuellement à l'imprimerie. Et je crois que d'ici la fin de ce mois, certainement, l'ouvrage va sortir et les lieux de vente seront communiqués à travers votre radio pour que la majorité des Africains puissent avoir cet ouvrage et puissent se reconnaître dans cet ouvrage, dans ce livre que je qualifie d'une prophétie pour l'Afrique. Pour nous, une autre Afrique est possible. Elle est une prophétie que nous faisons en tant que pasteurs, nous faisons pour l'Afrique. Parce que je vois déjà en 2010, depuis 2010 jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Ce dont on ne pouvait pas espérer il y a dix ans, on ne pouvait pas espérer, on ne pouvait pas attendre qu'aujourd'hui, l'ambassadeur, qu'on puisse exprimer comme ça un ambassadeur français d'un pays africain et qu'aujourd'hui, qu'un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina puissent revendiquer leur identité et puissent tenir des propos qu'on ne pouvait pas tenir. Il y a dix ans, des propos qu'on reproche à l'Occident, notamment à la France, des propos condécédents, des propos paternalistes qu'on lui reproche. Il y a eu cette évolution et nous devons aller dans cette dynamique et que tout le peuple africain soit unis, notamment le peuple francophone. Parce que d'abord, il faut partir de cette base, la base, c'est-à-dire les pays francophones. C'est vrai qu'il ne faut pas diviser l'Afrique, mais cette portion, cette partie de l'Afrique en termes de souffrir de la main de la France, il faut qu'on arrive d'abord à sortir des grèves de la France et puis ensemble avec les autres pays de l'Afrique, on pourra faire quelque chose pour pouvoir équilibrer le monde aujourd'hui. parce que l'Afrique aujourd'hui est le continent qui reste à s'imposer dans le Conseil des Nations et pour moi, l'Afrique doit avoir sa propre voix. Aucun autre pays de l'Occident ne peut pas être le pays porte-parole de l'Afrique et c'est ça la lutte, ça doit commencer par là, c'est ça notre réflexion et je crois que c'est ce qu'il faut inquéster au peuple d'Afrique et la majorité de la jeunesse aujourd'hui ne veut plus, ne veut plus de ce pays-là, ce seul pays qui nous a manipulés, ce seul pays qui nous a engloutis et qui aujourd'hui ne veut pas entendre raison parce que pensant que cette nation-là, ce pays-là peut compter encore sur les méthodes, les dernières méthodes alors que nous sommes au XXIe siècle. On est d'accord avec vous, je pense que vous parlez justement de la France, Barca et de commis, on va revenir justement tout au long de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Radio Canal 4, sur Radio Avoluti, ce qui veut dire la lutte continue et en Bambara, au Mali, c'est Kéléké Tanié. Donc, je rappelle que vous êtes aussi à juin, au maire, au troisième, commune, premier à juin, au maire, premier à juin au maire, commune Goffle 2, justement, on vous a invité également à ce titre-là, on parle justement de ce débat qui se fait sur les réseaux sociaux et même au sein de la population togolais, on voit que les gens s'alarbrent, les gens s'apitoient sur leur sort, c'est ça aussi, donc, c'est quand même touchant, on a vu des vidéos des gens en pleurs, alors que vous inspirent l'opération de désencombrement des voies décidées par le ministre de la Dévisation Territoriale par ce débat de commis. Alors, à moi aussi, il faut être honnête que l'encombrement de la ville de Lomé est clair. Ça, il faut que, vous êtes dans des pays civilisés, vous savez ce qu'on appelle trottoirs, par exemple. À Lomé, notamment dans le Grand Lomé et dans quelques grandes villes du Togo, il y a plus de trottoirs. Du moins, avec les routes butumées, les routes goudronées butumées que nous avons, il n'y a plus de trottoirs. Les trottoirs sont littéralement occupés par des commerçants, ce qui empêche les piétons de pouvoir passer. Alors, ce qui fait que les piétons marchent, empruntent la chaussée, ce qui les expose à des accidents graves. Ça, il faut partir de ce point, il faut qu'on soit conscient. Il faut qu'on soit conscient que les voies publiques sont occupées. Ben voilà. Mais ces voies publiques sont occupées, il y a des années, Amos, il y a plus de 30 ans, puisqu'il y a eu des maires avant nous. Il y a eu des délégations spéciales avant nous. Donc ces gens, il y avait des gens qui ont d'autorisation de s'installer, même si l'autorisation est provisoire. donc le phénomène date des années. Et je ne pense pas que le phénomène date des années et je ne pense pas et je ne pense pas qu'en quelques jours, en quelques mois, on peut répondre, on peut trouver une solution. Et c'est pourquoi, nous, en tant que maire, même en tant que maire, j'optes pour un désencombrement progressif qui consiste d'abord à évacuer, à évacuer les trottoirs de manière progressive et puis voir dans les empris des voies publiques ce qui peut être fait. Et donc, il faut d'abord reconnaître que l'opération envisagée par le gouvernement à travers les maires n'est pas encore mauvaise en soi. Parce qu'il faut désengorger, il faut désencombrer les voies. Parce qu'elles sont vraiment encombrées et sont source d'accidents, ce n'est pas normal. Les caniveaux sont bouchés parce que les gens s'installent sur les trottoirs. Ce n'est pas normal. Maintenant, les méthodes, ce sont les méthodes qui posent problème. Le délai qui pose problème. Le délai est une partie pour l'opération qui pose problème parce que d'octobre, de novembre à février, donc, disons, ça fait trois mois. Trois mois, est-ce que les trois mois suffisent pour que les gens puissent déguerpiller, les gens puissent quitter les lieux et t'as donné que la plupart ? C'est de l'activité informelle, mais qui est très important pour notre économie, qui contribue beaucoup à l'économie nationale parce que la plupart de ces gens qui ont cherché des magasins dans les marchés et ailleurs n'ont pas pu trouver. Donc, sur toi, font un effort pour pouvoir avoir leur propre conteneur, leur kiosque, leur baraque, ce qui les exorgnons des loyers qui sont devenus très exorbitants. exorbitants. Bon, donc, voilà, avec des prêts, des institutions financières, des bancaires et des tontines. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens crient, les cris de détresse sont quelque peu... En tout cas, les gens sont en pleurs et les populations et beaucoup de femmes, beaucoup de togolais sont en pleurs. On a suivi des vidéos, des audios, ça a touché. Alors, parce que les copiers, les populations accusent dans cette condition les maires d'être les commanditaires de cette opération alors que la décision est venue du ministre de la division directoriale. Alors, doit-on en déduire une volonté manifeste de ce dernier de faire porter le chapeau au maire ? Oui, d'abord, il faut reconnaître que ce ne sont pas les maires. C'est vrai que c'est les maires qui assument à la base parce qu'aux maires, il y a des compétences qui sont transférées aux maires. Mais la décision de manière générale est venue du gouvernement. Donc, c'était un décrit venu du gouvernement pour pouvoir désencombrer les voix. Bon, donc, les maires ne font qu'exécuter ce que le gouvernement est dans la dynamique du programme du gouvernement qui est de désencombrer les rues obstruées par les commerçants et autres. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas, on ne doit pas accuser les maires. Mais au même moment, ce que je dis, c'est que nous n'arrivons pas à dire réellement la situation au gouvernement. C'est le constat. Le constat, c'est qu'on n'arrive pas à décrire la situation sur le terrain au gouvernement pour demander quand même qu'il y ait un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire et même au même moment que nous puissions trouver des endroits appropriés pour délocaliser les gens, pour réinstaller ces commerçants-là, il faut quand même des endroits appropriés. Ce que, au niveau des communes, nous n'avons pas exactement. là, juste pour dire que pour le moment, on est en train de jungler. On est en train de jungler et ce qui va du coup porter à teinte, porter un coup dur aux commerçants parce qu'ils ne seront pas en mesure de pouvoir vendre. Donc, en tant que premier à juin, au maire du Goffre 2, est-ce que vous subissez la pression du ministère de la division territoriale dans ce cas-là ? Puisque la population vous accuse les maires. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, je dirais que le gouvernement est dans son plan, dans son programme, mais au même moment, il va falloir quand même qu'au niveau des maires, nous puissions avoir une certaine autonomie, une certaine autonomie d'agir, une certaine indépendance d'agir et de faire... Le gouvernement peut proposer, mais il nous revient à nous de dire, mais compte tenu de la situation, de telle situation, voilà ce qui va être fait pour pouvoir harmoniser les choses équilibrées et permettre aux populations aux populations de ne pas trop subir. Je ne dirais pas nous soumissons, nous soumissons la pression, mais je dis que nous ne disons pas la réalité, nous ne sommes pas courageux, audacieux pour dire la vérité au gouvernement, pour dire la vérité au gouvernement, pour décrire la situation sur le terrain. Les cris de détresse... Alors, qu'est-ce qui vous bloque alors de dire cette vérité au gouvernement ? Mais, mais écoutez, moi, je suis le premier agent au maire. Vous comprenez qu'il doit y avoir les maires titulaires. à cette réunion, à des réunions, c'est les maires titulaires qui assistent aux réunions avec le gouvernement et c'est eux qui parlent. Moi, je suis le premier agent au maire. Heureusement que, moi, je suis le président d'un mouvement qui a donc saisi le gouvernement à travers le ministre de la industrie territoriale pour demander un délai supplémentaire parce que sur le terrain, nous avons constaté que le délai imparti n'est pas suffisant et que nos compatriotes se sont en train de souffrir. Nos compatriotes ont de sérieux problèmes. Alors, il ne faut pas qu'on en ajoute encore. Donc, il va falloir que cette opération-là puisse progressivement, puisse se faire de manière progressive et permettre aux gens et surtout trouver des moyens. Des moyens, c'est-à-dire des moyens ou des endroits où il faut les localiser pour leur permettre de continuer leurs activités. Donc, voilà ce que nous nous avions dit parce que c'est le canal. Si j'étais mére plein et que j'assiste à ces réunions, je pourrais dire, je pourrais donner ma version des faits, la réalité sur le terrain au gouvernement. Mais comme ce n'est pas le cas, donc, j'ai trouvé le canal qui a le mouvement maternel technique pour écrire au ministre et lui dire exactement la situation sur le terrain. Donc, moi, je pourrais dire que moi, je fais ma part. Je fais ma part. Je compatis au problème à la crispation de la population et il y a lieu quand même si on passe en contre-tat parce qu'on a encore le temps. Le délai imparti était le 15 février. Il y a eu rallongement d'une semaine de sensibilisation et de pédagogie. Je crois qu'il s'agit de la pédagogie. Il ne faut pas aller effrayer les populations sur le terrain. Il ne faut pas aller effrayer les populations sur le terrain. Je crois qu'il y a une discondance dans l'application des tests du gouvernement ce qui fait que sur le terrain les gens crient et tout ça, ça fait mal. C'est vrai qu'on dirait qu'on ne peut pas faire de l'homme-là ça casser les yeux mais je pense que les populations aujourd'hui ne sont pas les yeux qu'on puisse casser. Il faut aller avec la pédagogie. Faire pression sur les gens expliquer aux gens la situation parce que voilà on explique mais ça doit faire ça dit que la répétition c'est la meilleure pédagogie. Il faut répéter. Rien ne nous pousse aujourd'hui je crois rien ne nous pousse aujourd'hui à aller avec cette allure. Cette allure-là moi sincèrement cette allure-là ça fait mal parce que notre mouvement est un mouvement populaire un courant citoyen proche des populations et je pense bien quand même qu'aujourd'hui on est presque peut-être quelqu'un qui défie alors peut-être on peut dire que nous sommes en défi le gouvernement non mais je le dis bien l'opération nous épousons cette opération cette opération à 100% est normale mais c'est la méthode qu'il faut changer pour permettre aux populations de pouvoir souffler et de pouvoir réorganiser leurs activités sociales en fonction du banc qui est en train de souffler. D'accord par soeur et de commis autre actualité c'est justement la cour des comptes au Togo qui a sorti un rapport sur la gestion des fonds Covid-19 pour le compte de la période 2020 ce rapport révèle des malvêtations financières et la suffaturation plusieurs départements ministériels sont épinglés par ce rapport d'audit le gouvernement s'en défend et a sorti un communiqué la semaine dernière justement des acteurs de l'association civile togolaise et des acteurs politiques montent au cridon pour dénoncer ces malvêtations faites sur le dos du contribuable togolais et ils disent donc de fort que les auteurs soient traduits devant la justice alors vous en tant que société civile mouvement martel l'utéking quelle est la situation aujourd'hui puisque vous êtes très près de la population et comment est-ce que cette population a accueilli la réaction du gouvernement dans son communiqué comme dans les cas d'autres cas de détournement de fond comme pour la canne 2013 2017 la route l'homévogan et autres je crois que c'est avec superfaction que la population togolaise a accueilli c'est avec regret que la population les populations togolaises ont accueilli ce rapport parce que mais cela ne surprend pas parce que comme le président de la couche comme l'a dit après le football la corruption a devenu le second le second le second sport c'est ça et bien donc il faut reconnaître quand même que à la lecture de ce rapport il y a eu une gestion opaque des fonds Covid-19 il y a eu une gestion opaque personne ne peut on ne peut pas se dédouaner on a beau faire sortir un communiqué du gouvernement mais ce communiqué vient vient plutôt démontrer la mauvaise foi il ne fallait même pas sortir il ne fallait même pas sortir ce gouvernement parce qu'il faut un peu sortir ce communiqué ce communiqué complique les choses pour le gouvernement et sincèrement ça c'est pour l'année 2020 il y a eu des malversations il y a eu il y a eu des irrégularités des passages des marchés parce qu'on estime que c'est compte tenu de l'urgence compte tenu de l'urgence des faits donc on a occulté les étapes de marché public non ce n'est pas normal et si jamais d'autres le font parce qu'il y a urgence dans certains départements et qu'on passe outre les règles de passation des marchés publics je pense que ce serait ailleurs ce serait considéré comme une forme de détournement donc il y a aujourd'hui ce qui s'impose à tous les pays qui ont bénéficié de ces fonds je crois que les institutions internationales ont demandé quand même qu'il y ait eu un audit pour voir comment est-ce que les fonds ont été utilisés je pense que c'est aussi c'est le cas du Togo le Sénégal et d'autres pays bon donc c'est tout à fait normal les réactions les réactions de la société civile dont nous sommes des partis politiques et autres on n'est pas étonné on n'est pas étonné qu'on puisse rapidement tordre le coup à ce rapport comme d'autres rapports et c'est dommage je crois qu'il faut à un moment donné il faut qu'il y ait de la transparence il faut qu'on arrive à un certain dégré de la gouvernance on ne le fait pas mais on nous fait claironner à tout temps que la situation la situation économique de ce pays est bonne alors que dans les faits ce n'est pas ça donc pour ce rapport personne ne peut convaincre à moins que nous apportent des pièces mais est-ce que ce seraient les pièces authentiques ce rapport prouve à suffisance qui est que la gouvernance la gouvernance est opaque et qu'il n'y a pas de la transparence dans la gestion des fonds COVID il faut qu'on ne pas à tous les niveaux que ce soit les recommandations quand vous prenez toutes les pages on sent quand même que toutes les pages sur les 86 ou 87 pages que concerne que comporte ce rapport apparemment il faut reconnaître il faut reconnaître que les choses n'ont pas été ça et il faut rapidement que la justice c'est un rapport qui a été audité ailleurs l'institut se serait déjà auto-saisie pour pouvoir faire la lumière sur la situation mais on n'entend rien on ne voit rien est-ce que c'est encore parti pour toujours est-ce que les partenaires vont être exigeants est-ce que la population la population tougoulaise va comprendre quelque chose pour pouvoir se tenir debout non je pense que la population c'est indigne dans le silence total comme l'a dit notre invité Richa la semaine passée la population ne peut pas se soulever parce qu'ils ont perdu une répression sans glattre au Togo comme toujours oui ben écoutez c'est ça moi je je suis conscient qu'il y a un temps pour toujours cette population là elle s'est toujours elle s'est toujours mobilisée elle s'est toujours mobilisée il y a des années aujourd'hui on ne sent plus cette mobilisation qui peut qui peut porter la flamme on ne le sait pas on attend est-ce qu'on attend un guide on attend un messie on attend un libérateur comment cela va se passer moi je crois que de toutes les façons comme je le dis toujours le Togo nous sommes en famille à un moment donné si la gestion la gestion continue de ne pas tenir compte de la souffrance des uns et des autres il faut quand même qu'il y ait une rupture et je pense et je pense bien à mon humble avis qu'un jour mais ce jour là c'est quand personne ne le sait mais je crois quand même que ce rapport a une fois encore a une fois encore préoccupé tous les citoyens parce que on sent dans ce rapport même ceux qui n'ont pas fréquenté savent très bien qu'il y aurait eu de malvernisations et que les auteurs tous les auteurs tous les auteurs tous les auteurs de ces cas de malvernisations et de manquements graves à l'usage des fonds publics doivent être poursuivis et puis doivent répondre devant les juridictions nationales tout à fait tantôt vous avez parlé de manifestations qui va encore rassembler les Togolais on attend toujours un messie justement on va parler un petit peu de la société civile alors vous êtes président de MMLK mouvement Martin Luther King alors quel est exactement le rôle de la société civile dans un pays d'un état comme le Togo d'aucun nous dira que le Togo n'est pas une étature mais on sent nous Togolais on sait qu'au Togo la d'un état du sévi quel est le rôle de la société civile dans un pays dit à dire comme le Togo pas sur le Dokomi alors au pays la société civile la société civile qui est le pont entre les gouvernants et les gouvernés la société civile qui s'implique dans la gouvernance et dans le respect le respect des règles démocratiques de l'état de droit de la démocratie au Togo c'est vrai que la lutte pour la liberté pour la justice pour la démocratie est souvent plombée et il faut avoir le courage de dire que la société civile togolaise d'une manière d'une façon de faire son boulot faire son boulot ce n'est pas facile ce n'est pas aussi évident parce que tantôt c'est les règles du jeu qui changent tantôt c'est les règles du jeu qui changent sur le terrain tantôt c'est des tests des fois qui portent qui contrarient avec l'expression démocratique et avec les principes démocratiques et tout cela ça rend complexe et difficile les activités sur le terrain alors il faut que les gens souvent sur les réseaux sociaux qui accablent la société civile togolaise qu'ils viennent aussi rester au Togo pour voir ce que c'est je crois qu'à certains moments eux ils ont décidé de quitter le pays parce que nous ne pouvons pas soutenir la situation je pense qu'il est très facile de critiquer il est très facile de dénoncer les gens il est très facile d'accabler les gens mais nous on sait que ce travail que nous sommes en train de faire n'est pas aussi facile et nous continuons ce travail-là et nous espérons quand même que les consciences vont être aiguisées et que nous pourrons atteindre le maximum des Togolais pour que la situation se rétablisse et que ceux qui gouvernent aujourd'hui fassent l'expérience de l'opposition de demain voilà c'est un peu ça donc nous sommes en contre nous jouons le rôle de contrepoids au cas où les principes élémentaires de la démocratie et de l'état ne sont pas respectés mais j'avoue quand même que Togo ce n'est pas aussi facile et quand vous ne savez pas le faire ce qui vous attend c'est l'emprisonnement l'emprisonnement et beaucoup de collègues aussi actuellement ils sont en prison pour ça vous les savez ceux qui luttent ceux qui sont dans la lutte pour faire changer les choses ne sont pas du tout sans repos il n'y a pas de repos pour eux donc voilà un peu la situation au Togo et moi j'avoue que les uns et les autres arrêtent c'est de nous accabler sur le terrain de raconter des histoires sur nous des fois on est obligé de négocier sur certains points pour pouvoir avancer mais s'il faut être s'il faut seulement être à l'extrême à l'extrême extrémiste je crois qu'il y a au Togo ce n'est pas ça mais je pense éventuellement que progressivement nous nous organisons nous nous organisons pour m'y agir d'accord en tout cas par ce que au delà de cette difficulté que rencontre l'astre civil dans un pays dictatorial comme le cas du Togo le constat est fait il y a la division au sein même de l'opposition togolaise et de l'astre civil cette division s'est renforcée après l'élection présidentielle de 2020 justement c'est le 20 février 2020 alors cette division plombe justement les efforts du docteur Gabriel Agueme Kodjo qui a remporté justement ces élections selon un bon nombre de Togo et le docteur Agueme Kodjo qui a également un gouvernement en exil et continue d'ailleurs de réclamer la victoire trois ans après cette élection présidentielle alors par ce que deux commis qu'est-ce qui se fait concrètement à votre niveau au niveau de votre mouvement Martin Luther King pour recoller les morceaux surtout au sein de l'astre civil alors nous sommes un courant citoyen on nous connait pour pour notre détermination pour notre engagement c'est vrai que même que comme je le disais on nous jette les pieds on raconte des histoires mais nous savons c'est nous seuls qui savons ce que nous faisons et je dis ce n'est pas nous seuls qui savons ce que nous faisons le peuple togolais là on sait comment avec notre mouvement nous essayons de toucher la plus grande partie de la population de répondre à leurs préoccupations et là aussi ça c'est très c'est très important de savoir maintenant les démarches je crois que les démarches nous ne cessons nous ne cessons de nous approcher de nous approcher et surtout pour avoir une société civile forte une société civile qui tient le même un langage un langage homogène un langage qui un langage qui 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 a de nature à apporter un changement à la gouvernance actuelle mais des fois ce n'est pas aussi facile parce que par exemple nous qui sommes élus nous qui sommes des élus locaux on a l'impression que on a l'impression que nous sommes au gouvernement mais c'est 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 carrément inadmissible les élus locaux notre rôle c'est de veiller à ce que la gouvernance à la base puisse profiter aux citoyens et avec les compétences qui nous sont transférées nous puissions nous puissions apporter notre contribution au développement mais maintenant dans la société civile togolais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances mais quand même on connaît ceux qui ont le franc-palais ceux qui résistent et entre nous on se parle maintenant il faut s'organiser autrement pour nous porter dans un réseau peut-être dans un nouveau réseau qui puisse ratisser l'âge et permettre à nos actions d'être plus visibles sur le terrain donc c'est ce que nous tentons nous sommes en train de faire je pense quand même que l'année 2023 doit être cette année-là qui nous unit davantage et qui met devant nous un seul responsable celui-là qui est notre porte-parole et en tout cas en tout moment qui puisse parler favorablement à notre nom et au nom du peuple togolais qui se retrouve à nous Alors par soeur de commis je pense que de temps en temps vous suivez les réseaux sociaux d'ailleurs cet an-ci des gens n'écoutent plus les radios ils écoutent plus tôt ils sont tout le temps tout le temps sur les réseaux sociaux on rapporte on remet nos émissions sur les réseaux sociaux ils ne se connaissent même plus sur les radios très souvent même sur des grandes radios donc les réseaux sociaux sont également sont des armes très solides sophistiquées pour communiquer et dans le cas du Togo je pense que ces réseaux sociaux ne vous facilitent pas la tâche du jour quand on parle de recoller les morceaux au sein même de l'astre civil je pense que vous suivez ces invectives là déjà même on va dire que oui nous devons casser toute l'opposition parce que l'opposition nous a trahis et on dit que même la société civile est inexistante au Togo dans une dictature qui répondez-vous à cela non mais écoutez dire que la société civile n'existe pas je pense que même que c'est ne pas connaître c'est se leurrer c'est se leurrer alors comme je l'avais dit plus haut dans mon précédent dans ma précédente intervention j'avoue quand même que les infectives nous les recevons de toute façon depuis un certain moment nous on a appris au mouvement à ne pas répondre aux infectives je crois c'est le travail sur le terrain que les gens apprécieront donc c'est écoutez supposons que le mouvement interlitec n'existe pas je pense beaucoup de citoyens vont se retrouver dans des situations sans réponse dans des problèmes sans solution d'abord ça c'est un aspect très important c'est un aspect très important ça c'est ça le rôle de la société civile porter la voix des autres porter la voix de la population civile c'est ça notre rôle c'est vrai quand même qu'il y a aussi cet aspect de contrôler l'action du gouvernement contrôler le contrôle de l'action publique c'est très important cet aspect aussi et nous le faisons à notre manière mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas facile nos intellectuels ne nous facilitent pas la tâche ne nous facilitent pas la tâche des informations ne nous sont pas données vous avez des informations vous ne les avez pas alors il faut il faut se débrouiller pour avoir quelques bruits d'informations avant de pouvoir travailler parce que voilà il faut être aussi informé il faut que vous aurez des informations donc que les gens je ne dirais pas aux gens de cesser les investisseurs contre la société civile mais je crois quand même qu'ils ne nous rendent pas service au lieu de nous aider à pouvoir évoluer au lieu de venir combler les manquements ils sont là à nous déchirer ils sont là à ouvrir les brèches sur nous et à décourager ces populations-là qui continuent ne sont pas espérés à la société civile togolaise donc voilà encore on dirait que des gens qui sont en service en service commandé contre la société civile togolaise mais j'avoue quand même qu'il y a la société civile togolaise il y a des individus il y a des individualités même qui ont la voix à la société civile c'est vrai si les mouvements ne sont pas aussi ça il y a des personnalités des individualités dans la société civile qui pèsent quand on cite le nom on sait quand même que ceux qui sont au pouvoir connaissent les connaissent très bien ils savent que c'est des gens qui agissent pour l'intérêt des populations c'est des gens qui sont debout qui sont debout contre la mauvaise gouvernance qui sont debout contre la restriction les mesures restatives de liberté donc il faut quand même je peux l'appel que je lance aux collègues aux camarades de la société civile c'est d'être debout c'est de ne pas trop répondre aux effectifs mais c'est de de nous de nous armer de courage et d'abnégation pour pouvoir orienter nos actions pour la libération définitive de ce pays en tout cas pour parler sans langue de bois par sort et de combi nous sommes aussi très présents sur les réseaux sociaux il nous a rapporté que c'est très souvent c'est la diaspora qui vous lance ces effectifs là vous êtes très proche de la population ce n'est pas tout le peuple tougoulais qui est sur les réseaux sociaux alors des gens ont dit mais sont allés même à dire que nous devons casser l'opposition parce que l'opposition nous a trahis nous devons on n'a pas de société civile alors finalement que cherchent les tougoulais c'est la question qu'on peut se poser ces gens de la diaspora ce n'est pas eux qui ont établi l'opposition ce n'est pas eux qui ont mis en place la société civile je vous ai posé la question vous qui êtes au Togo laissons un petit peu la diaspora oui on peut critiquer la diaspora mais comment réagit aussi la population au Togo puisqu'on attend sur les réseaux sociaux on en voit c'est surtout la diaspora qui dit oui l'opposition on doit casser l'opposition l'opposition mais au Togo le Togo le Landa vous qui répond de la population oui au Togo il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui les populations ne se retrouvent plus dans les acteurs politiques voire dans la société civile parce que c'est estimant être déçu ça il faut avoir le courage de dire maintenant comment comment refonder les choses comment aller à la refondation à la refondation de la classe politique togolaise comment reformer la classe politique togolaise comment réorganiser la société civile je crois qu'il faut aller peut-être à des états généraux je ne sais pas s'il faut aller à des états généraux pour pouvoir remettre les choses en place mais ce que je sais aujourd'hui quand vous écoutez la population togolaise on sent qu'il y a un certain relâchement on sent qu'il y a une certaine déception et ça fait que la mobilisation peine peine la mobilisation peine et ce qui du coup complique complique le couronnement complique le couronnement de la lutte donc ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est que chacun d'entre nous ce que chacun d'entre nous de le met à ses cas c'est doit refaire une introspection faire l'examen de confiance et voir si réellement est-ce qu'on peut avancer ou bien on doit on doit reculer ou bien on doit être sur place voilà c'est la question qu'il faut se poser et donc du coup moi j'estime aujourd'hui que les critiques asservent les attaques justement est-ce que la solution c'est d'attaquer les parties politiques de l'opposition c'est dire nous devons nous devons casser toute l'opposition c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux même au Togo aussi est-ce que c'est ça la solution que veut dire quoi que veut dire quoi casser l'opposition que veut dire casser ben c'est des gens c'est des parties politiques qui sont régulièrement mises en création qui a le pouvoir de les casser alors s'il faut s'organiser autrement pour pouvoir attirer l'attention pour faire adhérer massivement les Togolais à une nouvelle cause ne dirigez pas je ne sais qui alors c'est ce à quoi il faut penser parce qu'on ne peut pas comment casser l'opposition comment on peut arriver à casser l'opposition togolaise dont les parties sont régulièrement constituées je ne vois pas ce n'est pas ça la solution ce n'est pas ça la solution il faut proposer il faut qu'il y ait des propositions au lieu de rester surtout dans les critiques il faut proposer et si les propositions cadrent ceux qui sont ailleurs ou à l'extérieur du pays qui sont les Togolais qui sont les diasporas peuvent venir aussi nous faire de nouvelles offres par rapport à leurs intentions par rapport à leurs propositions et le peuple togolais appréciera il reviendra un peuple d'apprécier bon donc je crois quand même que on dirait que ayant été déçu par les partis politiques bon est-ce qu'on ne peut pas faire autrement est-ce que c'est toujours les partis politiques qui portent les luttes vers le changement c'est les partis politiques c'est eux qui portent les luttes ou bien les peuples décident à un certain moment donné de prendre leurs responsabilités qui sont les partis qui sont les partis